Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je voulais vous réexpliquer un petit effet, une petite technique que j'avais déjà expliqué sur ma chaîne quand j'ai débuté la chaîne YouTube. C'est un effet de carte ascenseur que je trouve vraiment intéressant, qui a peut-être été filmé de mauvaise qualité à l'époque, j'avais pas le matériel nécessaire. Et puis ça pourrait être intéressant pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, de découvrir cet effet, cette technique, qui je trouve vraiment sympa pour enchaîner une routine d'ambitieuse. Bref, comme d'habitude tout de suite, des mots et explications derrière. Allez, on se retrouve pour la démo et comme vous le savez, vous le faites sûrement, vous aussi, vous devez à mon avis de parfois réaliser des routines de cartes ambitieuses. Et quand on réalise une carte ambitieuse, on prend une carte, imaginons ici le 6 de cœur, qu'on place vraiment dans le milieu, on la voit vraiment, on la fonce tout doucement, on la rentre à l'intérieur, il y a un petit mouvement, la carte peut remonter. Alors ça oui, on vous dit oui, ça va, on connaît, on connaît. Mais les gens voudraient vraiment voir la même chose avec la carte, vraiment face en l'air, pour qu'on soit sûr que la carte soit vraiment dans le milieu. Alors regardez bien, on va la mettre vraiment face en l'air, on la voit, on la laisse dépasser, vraiment, on voit nettement qu'il y a pas mal de cartes. Et regardez bien, on va la faire monter à vue visuellement, 1, 2, 3, instantanément, on l'a vu déjà, il y a un peu moins de cartes, elle a commencé à bouger, on va le refaire, regardez bien. 1, 2, 3, instantanément, ça marche encore une fois, mais il y en a encore un petit peu, il y en a encore un petit peu, on va essayer de la faire monter presque au-dessus. Hop, là, elle est vraiment, il reste une carte pour la dernière, regardez bien, on passe la main, on fait juste, et hop, ça passe. Et c'est fou, mais la carte est réellement remontée sur le dessus, et ce qui est fou, c'est qu'elle pourrait être même signée. Pour les explications, alors je pense que l'angle, il est pas mal pour voir vraiment les détails de la technique, en réalité, donc la première phase, vous le savez, c'est une levée double, une carte double, pour réaliser une ambitieuse classique, et qu'on fait remonter. Donc voilà, ça, il y a des vidéos, il y en a plein, je vais pas insister là-dessus. La plus intéressante, c'est la deuxième phase, en fait, qui consiste tout simplement à placer la carte, donc face en l'air, vraiment dans le milieu, et de la faire monter par étage, petit à petit, à chaque fois, jusqu'au sur le dessus. En fait, ça fonctionne comme ceci, on met la carte dans le milieu, et en fait, on va venir ouvrir le paquet dans une zone supérieure à la carte, où elle a été enfoncée, par l'arrière. L'index va être devant, et en fait, ce qui va se passer, c'est ceci, on va tendre l'index pour faire monter la carte à l'endroit où on avait ouvert. Et on va le refaire à chaque fois, ça, plusieurs fois, hop, 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 jusqu'à ce qu'on le remonte dessus. Donc, je vais essayer de vous montrer ça vraiment en détail, regardez bien. On prend la carte, on la met vraiment assez bas, on l'enfonce à peu près à la moitié, voire un peu moins que la moitié, vraiment qu'elle sorte un peu, ça sera plus facile pour la faire remonter. Le jeu est tenu comme ceci, donc l'index va être en contact en dessous, il va être comme ceci, replié. Et en fait, avec la main droite, on va venir effeuiller le jeu, donc pour prendre un break plus haut que la zone où la carte est enfoncée. Et là, en fait, ce qui va se passer, regardez bien, c'est que je vais tout simplement, au moment d'avancer, dans le mouvement comme ceci, de remonter la carte pour donner l'impression qu'elle remonte, je vais tout simplement, l'index va se tendre, va faire sortir la carte tout en ouvrant l'arrière avec le pouce de la main droite, hop, elle sort, elle se plaque et on revient. Et ça, en redescendant. Donc ça donne ceci, en fait, on est là, on montre, donc la carte, on peut montrer que la carte est vraiment dans le milieu, on se prépare, un, deux, trois, hop, et là, vous voyez, elle est remontée. Donc je vous remontre, on flash, on montre qu'elle est vraiment dans le milieu, on se positionne, on ouvre, on prend le break vraiment au-dessus, on fait un, deux, hop, on ouvre, on la pro-place, boum. Et là, on peut remontrer que la carte a monté. Encore une fois, là, on prend un peu au-dessus, donc là, je prends carrément une seule carte, en fait, et hop, on tend et on remonte. Et pour la dernière, vous l'avez compris, c'est très simple, c'est la même chose, mais on met la main, la main va servir de carte, en fait. On est comme ceci, on fait, hop, tac, et on remet, et boum, ça passe. On revoit ça encore une fois, regardez bien, la carte vraiment dans le milieu, on voit nettement qu'il y a beaucoup de cartes. Vous voyez, l'index est déjà en position. J'ouvre légèrement, je prends un petit break vraiment au-dessus. Je fais un, deux, je tends, boum, ça sort, et je reviens. Là, la carte est montée, on le refait. Je prends le petit break, je prépare les doigts, les doigts sont posés dessus, un, deux, trois, boum, et je reviens, ça a monté. Je prends un break, une seule carte, boum, et la dernière, boum, ça monte. Donc j'espère avoir été assez clair sur le mouvement, sur la vidéo, c'est pas évident de montrer tous les angles, en fait. C'est vraiment de préparer à l'avance, d'avoir en fait le majeur en contact avec l'index ici, les doigts par-dessus, on tend, boum, et on revient, ça monte. Et à chaque fois, on répète l'opération. Donc il faut s'entraîner au début pour avoir justement le bon mouvement, pour que ça soit camouflé et qu'il n'y ait pas trop de bruit en même temps. Voilà, mais franchement, une fois bien compris le geste, ça passe très bien, ça permet justement d'embellir une routine de carte ambitieuse, avec un effet d'ascenseur visuel. Vraiment, carte face en l'air signée, et il n'y a rien à voir, franchement, ça passe très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à la travailler, franchement, je la vois très peu cette technique, on la voit pas forcément, même sur YouTube ou quoi. J'ai pas vu grand monde l'utiliser. Elle est peu connue à mon avis, mais voilà, elle fonctionne très bien, donc n'hésitez pas à la travailler. Comme d'hab, vous ne voulez pas me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez ? Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Voilà, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !